Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver, toute l'équipe de Qui veut gagner des millions, puisque nous allons passer l'été ensemble. Maintenant à 7h à peu près, tous les soirs jusqu'au vendredi et le samedi, au cours de grandes émissions spéciales dont nous vous reparlerons à 20h50. J'espère que vous serez là avec nous. Je vais expliquer comment faire dans quelques minutes. Mais sans plus attendre, voici les heureux candidats de ce soir. Yann Dille et Milène Alain de Laveyron Christine Duvar Jean-Luc Dupuis-de-Dôme Patrick de Savoie Gilbert Delaine Philippe du Nord Isabelle de Zivline Bruno de Gironde Serge Duvar Vous connaissez tout le monde. Il faut que l'un d'entre vous vienne me rejoindre et puis ensuite au centre du décor pour tenter le face à face et tenter d'aller tout en haut de la pyramide des 15 questions. Car vous le savez, il y a à la clé 1 million d'euros à gagner et nous n'avons toujours pas de gagnant à 1 million d'euros. Il est peut-être là. Mais tout de suite, voici la question de rapidité. Classer ces continents selon leur superficie du plus vaste au moins vaste. A. Afrique B. Asie C. Europe D. Amérique C'est fait. Alors attention, voici le bon classement qu'il fallait établir pour gagner. C. Tout d'abord B. L'Asie Ensuite D. L'Amérique A. L'Afrique Et on termine par notre vieille Europe avec le C. Les réponses le plus rapide, c'est Yann. Oui ! Bravo Yann. Bravo. Yann est le plus rapide. Détendu, il n'y a pas de problème. Ça va lire. Alors allons-y. Enfin vous y êtes Yann. C'est vrai que vous en rêviez un petit peu. Oui, le fauteuil est très très bien là. Bon, mais attendez, il n'y a pas que ça, vous allez voir. Yann nous vient d'Ille-et-Vilaine, il est étudiant en maîtrise de biologie avant de devenir, nous l'espérons, enseignant. Nicolas est venu pour l'encourager sur le plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Pierre. C'est vrai qu'il rêvait d'être là, le frangin ? Oui, oui. Bon, mais objectif, un million d'euros, vous savez bien. Vous êtes food hand, c'est ça ? Je fais du hand, donc à Vitré. Donc je salue tous les handballeurs du club de la Vitré Nandball. Bon. Et voilà. Bon, eh bien c'est un combat que vous allez mener ce soir entre vous et une pyramide de 15 questions que nous découvrons tout de suite. La voici. La première question vaut 200 euros. La quinzième vaut un million d'euros. Nous n'avons toujours pas de gagnant à un million d'euros. Alors on croise les doigts pour vous, pour vous toutes et vous tous, et vous qui allez nous appeler un jour pour vous inscrire. Deux paliers. 1500 euros, c'est le premier palier. 48 000 euros, c'est le second. Les trois jokers, attention à ne pas oublier ces jokers, c'est très important. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Ben voilà, Yann. Je pense que le plus dur a été fait. Maintenant, il y a 15 petites formalités. Vous êtes prêt ? Je suis prêt, je passe un salut à toute ma famille et à mes amis. Voilà. Bon, alors, c'est une grande première. Je le répète, nous sommes là tout l'été ensemble. Voici qui veut gagner des millions. 200 euros, première question. Lequel de ces engins n'est pas muni de pédales ? Le vélo, l'auto, le pédalo, le monoski. Je vais dire la réponse D, le monoski. C'est une bonne réponse. Ça va jusqu'à présent la question. C'est bon ? C'est bon. Parfait. Deuxième question, elle vaut 300 euros. La voici. Quelle héroïne de Walt Disney vole en toute liberté avec ses deux petites ailes ? S'agit-il de Cendrillon, de la Fée Clochette, de Blanche-Neige, de la petite Sirène ? Alors, je vais dire la réponse B, la Fée Clochette. La Fée Clochette, c'est la bonne réponse, en effet. Yann, 500 euros pour vous, question. Lequel de ces animaux habite souvent dans un arbre creux ? Le frelon ? Le mouton ? Le bison ? L'éléphant ? Ça commence. C'est bon. Le quel de ces animaux habite souvent dans un arbre creux ? Je vais répondre la réponse A, le frelon. C'est oui, ou bien, bonne réponse, le frelon. 800 euros, quatrième question. Dans la chanson « Je vais à Rio », Claude François dit « Quand tu souris, je m'envole sur un tapis, comme un canari, au paradis, pour toute la vie ». Je vais répondre la réponse C, au paradis. Au paradis. Comme quoi, ça n'est pas un chanteur de votre génération, et pourtant, vous connaissez parfaitement la chanson propre. Allez, Yann, encore un tout petit effort, vous connaissez la règle, et puis on arrive tranquillement au premier palier de 1 500 euros avec cette question. Au début du 19e siècle, quel produit le hollandais Van Houten a-t-il inventé ? La lessive en poudre, le lait concentré, le café soluble, la poudre de cacao ? Je vais donner la réponse D, la poudre de cacao. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner ? Non, je prends du café. Vous prenez du café, mais la réponse, c'est la poudre de cacao. Pas de réponse. Très bien, bravo ! Il a eu l'idée de dégraisser la pâte de cacao et de réduire en poudre ce qui restait, ce qui fait maintenant cette poudre de cacao. Écoutez, bravo, vous avez déjà 1 500 euros, c'est un bon chemin parcouru. On continue ? On continue. Voici la question numéro 6. Selon la Bible, Dieu aurait gravé ses dix commandements sur des tables de bois, d'or, de pierre, de plomb ? Je vais répondre à la réponse C, de pierre. Sans prendre le joker, donc en toute confiance, c'est ça ? Oui, de pierre. Réponse C. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est curieux, quand je vous ai posé la question, d'un seul coup, vous 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 êtes dit, qu'est-ce qui se passe ? Selon la Bible, Dieu aurait gravé ses dix commandements sur des tables de pierre. Septième question. Laquelle de ces comédiennes faisait partie du jury du Festival de Cannes 2002, le dernier ? Julia Roberts, Sharon Stone, Jodie Foster, Kim Basinger. Je vais donner la réponse B, Sharon Stone. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est une actualité récente, c'est vrai. Et puis vous avez souvenir des images, sans doute à la télévision, des photos sur la croisette. Oui. Et on y voyait ? Sharon Stone. Sharon Stone, oui, c'est pas vrai. Huitième question. Tiens, quel oiseau figure sur le billet de un dollar américain ? Je vais répondre la réponse A, un aigle. Vous l'avez déjà tenu dans la main, le billet vert ? Non, j'ai eu la chance d'aller aux Etats-Unis encore. Vous me dites ? La réponse A, un aigle. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le pinceau, non. L'albatros et la colombe, non plus. Il s'agit de l'aigle. Bonne réponse. C'est l'oiseau, emblème des Etats-Unis. Voici la neuvième question. Conformément à la Constitution française, une motion de censure peut être votée par le gouvernement, le Conseil général, le Conseil d'Etat, l'Assemblée nationale ? Je vais répondre la réponse D, l'Assemblée nationale. Sans prendre de joker une fois encore. Non, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Pourquoi avoir choisi la réponse ? Je pense que je le savais. Une motion de censure peut être votée par les députés, par l'Assemblée nationale. La motion de censure peut mettre en cause l'action du gouvernement. Les députés votent pour ou votent contre. 24 000 euros. Dites donc, vous êtes le premier candidat de notre longue série estivale. Ça ne se passe pas trop mal. C'est super préconcent. Alors, petit effort et on arrive au deuxième palier avec cette question. En peinture, on appelle Pietta, un tableau représentant le Christ avec Dieu le Père, l'ange Gabriel, la Vierge Marie, les douze apôtres. Alors, je pense que je vais prendre un joker et je vais appeler ma grand-mère Huguette. Ok. C'est votre choix. Vous ne perdrez pas de temps, n'est-ce pas, Yann, dans l'énoncé de la question, pour que votre grand-mère ait le temps de réfléchir et de répondre. Huguette, bonsoir madame, c'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil. Bonsoir Jean-Pierre. Pour qu'il veut gagner des millions, je suis avec Yann. Oui. Et écoutez, il se débrouille très, très bien. Oui. Mais il a besoin de vous pour la question qui vaut 48 000 euros. Oui. Vous allez lui donner un petit coup de main ? Ben, je vais essayer. Alors, attention, voici la question. En peinture, on appelle Pieta, un tableau représentant le Christ avec Dieu le Père, la Vierge Marie, l'Ange Gabriel ou les douze apôtres. Un tableau qui s'appelle Pieta. Je pense, Yann, que c'est la Pieta. Non, le Pieta, c'est le nom du tableau. Donc c'est avec Dieu le Père, la Vierge Marie ou l'Ange Gabriel ? Alors, avec la Vierge Marie. D'accord. Merci, mamie. On a eu chaud, hein ? C'était chaud. C'était chaud. Alors, euh... Je vais faire confiance à ma grand-mère. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Et je vais dire et penser la Vierge Marie. Et c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. D'un autre côté, je me mets à votre place. Il vaut mieux faire confiance à votre grand-mère, puisque vous êtes appelé à la revoir souvent. Oui. Vous voyez ? Oui. Vous avez vu la... Vous êtes allé... Non, vous avez un petit peu voyagé ? Euh, j'étais à la Réunion. À la Réunion. Vous êtes allé à Rome, non ? Non. D'ailleurs, je salue des amis réunionnais qui sont là-bas, à la Réunion. D'accord. Voilà. Et je salue les réunionnais qui sont à Rome éventuellement aussi. Et qui peuvent aller admirer au Vatican la Pieta de Michel-Ange avec la Vierge Marie. Bonne réponse. Vous savez que vous avez 48 000 euros. Quoi qu'il arrive. C'est super. C'est une somme absolument magnifique. Il vous reste deux jokers. Voici la question 11. Quel était... Ah ! Le premier mois de l'année du calendrier républicain. Vendémiaire. Niveauze. Frimère. Pluvioze. Qu'est-ce qu'on fait ? Le moitié-moitié ou le vote de public ? On va faire le 50-50. D'accord. Ordinateur, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît ? Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que ça vous éclaire ? Absolument pas. Parfait. Il fait un peu sourire Nicolas, mais ça le détend un peu parce qu'il est très stressé lui aussi, votre frère. Je pense que c'est peut-être plus raisonnable. Vous avez simplifié la tâche au public éventuellement si vous faites appel à lui. Il a qu'à choisir entre A et B maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais tenter. Je vais tenter. Putain, c'est tout seul. Je ne sais jamais. Non, mais je vais prendre le vote du public. Je vais prendre le vote du public parce que là, je ne vais pas... Allez, on va prendre le vote du public. Public, s'il vous plaît. A vos télécommandes. Quel était le premier mois de l'année du calendrier républicain ? A. Vendémière. B. Niveauze. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Quand vous m'avez dit je vais tenter, vous auriez dit... Ben, je pense que j'aurais dit Vendémière. Mais maintenant, j'ai le vote public, donc je pense que je vais dire Vendémière. 59% pour Vendémière, 41% pour Niveauze. Je n'ai plus le choix, là. Je n'ai plus le choix, donc Vendémière. On tente. On y va ? On y va, c'est parti. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Réponse A, Vendémière. Le premier mois de l'année du calendrier républicain, Yann. C'est Vendémière. C'est super. Merci public. Merci public, oui. Merci public et bravo, puisque vous avez su garder votre sang froid. Alors, un petit point de la situation avec Yann, qui est accompagné de Nicolas, son frère. Vous n'avez plus de joker. Non. L'avenir vous appartient à vous seul. Je précise qu'il ne vous reste que quatre questions. Et que déjà, vous avez à votre actif 72 000 euros. Question. En 1962, dans Bonne nuit les petits, les enfants s'appelaient Petit Louis et Annabelle, Prunelle, Citronnelle, Mirabelle. Est-ce qu'il y a une petite intuition qui pointe ou pas ? Yann, si vous partez, vous partez avec 72 000 euros, c'est-à-dire presque 500 000 francs. C'est-à-dire une fortune. Évidemment, 100 000, c'est mieux. Et 48 000, c'est moins bien. Voilà, vous savez tout. Oui, d'accord. Alors, Yann ? Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Je pense que vous dites, j'aimerais bien rester, mais je ne vais pas prendre de risques idiots, c'est ça ? Il n'y a pas une petite idée ? Non, si, il y a une petite idée. C'est laquelle ? 300 000, c'est ça. Je veux dire... Attendez, attendez, quelle est votre petite idée ? Ne validez pas là. Prunel. Vous dites prunel, vous. Moi, j'essaie de chercher comme vous parce que... Je ne me souviens plus. Mais bon. Bon, ben... Prenez pas de risques inutiles. Je vais tenter, je vais tenter quand même. Comment ? Je vais tenter quand même. Attendez, attendez, je ne comprends plus rien. Si, si. Oui, oui. Si, ben... Qui m'a dit à quelques instants, je vais... Je m'en vais... Ah oui ! Je ne vous forme, attendez. Qu'on s'entende bien. Je ne vous force pas à la consommation. C'est-à-dire que je ne vous oblige pas à répondre. Si vous pensez qu'il est plus raisonnable de s'arrêter et de partir, vous le faites. Maintenant, si vous êtes joueur et que vous dites, je vais tenter le coup, le risque, c'est de perdre quand même 24 000 euros dans la bataille. Je suis assez joueur et comme j'en ai déjà pas mal gagné, de toute façon, ça peut être que bien. Donc je vais répondre la réponse B, prunel. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bonne joueur, réalise-moi. Oh, si vous voyez la tête de Nicolas. La réponse était... Mirabel. Mirabel. Ah là 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 là. Ah, ça vous démangeait, hein ? Oui, mais c'est très bien. Écoutez, vous gagnez, vous gagnez 48 000 euros. 48 000 euros. Et ensuite, ces héros ont été rebaptisés plus tard et c'était plus simple. Nicolas et Pimpronel. Écoutez, Yann, merci beaucoup, félicitations, merci d'être venu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada .